Plutôt que de fuir l'hiver, profitons-en pleinement. Notre prochaine invitée est la Benjamine du trio de sœurs skieuses qui a écrit une page de l'histoire pour le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014. Double championne olympique de ski acrobatique, médaille d'or et d'argent, c'est une force mondiale. Elle a remporté son 40e podium de Coupe du Monde en 2018. Et elle est ici pour partager son expertise alpine, ses aventures de ski et son amour de la culture franco-canadienne. C'est la championne olympique, Justine Dufour-Lapointe. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation des Voix du Nord. Justine, on est très contente que tu sois là. T'es où présentement? Merci de l'invitation. Je suis présentement en fait à Calgary. J'avais un camp d'entraînement ici. Il y a vraiment une belle piste pour nous en ski acrobatique. Donc, je suis venue ici pour m'entraîner. Merveilleux. Justine, on est vraiment content. Moi, je suis très contente de te rencontrer. Je sais que t'as grandi à Montréal. C'est quand que t'as commencé à t'intéresser au ski? Je te dirais que c'est assez étrange. Mais en fait, c'est pas étrange. C'est un peu unique. C'est que pour moi, j'ai jamais décidé un beau matin à me lever. Je me suis dit, moi, je m'en vais au jeu. Ça m'est pas arrivé ça. C'était beaucoup plus naturel que ça. Je te dirais que mes parents, à la base, c'était des amoureux de la voile. Donc, aimant l'été, aller sur des lacs, eux, c'était ça leur passion numéro un. Mais là, quand t'arrives puis t'habites au Québec, bien, c'est long, longtemps l'hiver. Ça fait qu'ils se sont comme trouvé une autre activité qui était le ski. Par la suite, bien, on a vraiment tombé un peu en amour avec le sport, mes soeurs et moi. Je te dirais que c'était en premier, c'était vraiment Maxime qui a découvert le ski de bosse, qui a découvert par rapport, on est allé à une compétition amicale, puis elle a vu l'événement, puis elle est tombée en amour avec le sport. Puis par la suite, évidemment, étant la plus jeune du groupe, bien, tu sais, tu veux te suivre. Ça fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai suivi la gang, puis c'est vraiment plus tard que moi, la piqûre du sport, on dirait que j'ai réalisé à quel point j'aimais skier. Je pense que j'avais à peu près 15 ans. C'était les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. J'étais jeune, puis tu sais, je skiais vraiment pour le plaisir de skier. Tu sais, j'aimais ça, mais tu sais, je comprenais pas vraiment à quel point j'étais passionnée du sport. Puis c'est vraiment, en fait, en voyant ma grande sœur Chloé participer à ses premiers Jeux olympiques, de voir la ville complètement vibrer pour le Canada. Je pense que c'est vraiment là que j'ai réalisé, OK, wow, les Jeux olympiques, premièrement, au Canada, c'était formidable. C'était la folie furieuse dans les villes. Mais en même temps, c'est là que j'ai vu le pouvoir des Jeux olympiques, la force d'une nation qui se regroupait, tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment là que je suis tombée en amour avec mon sport, puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est là que je veux aller, puis c'est là que je veux être dans quatre ans. Tu pratiques ton sport avec ta famille. Au départ, c'était en famille, avec tes deux sœurs maintenant aussi. Comment tu définirais ta relation avec tes deux sœurs? Parce que vous skiez ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes des sœurs en plus. Comment vous êtes les trois ensemble? Bien, mon Dieu! On est vraiment en symbiose. C'est vraiment drôle à dire, mais quand tu partages tellement de choses en commun, on se comprend sans même se parler. Je pense qu'on est rendu à un niveau comme ça dans notre relation. On a tellement passé à travers des grosses épreuves dans notre vie que, rendu là, quand tu partages ton lit, tu partages tes entraînements, les journées qui vont moins bien, les journées qui vont très bien, les victoires, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une vie d'athlète. Donc, de partager ça avec quelqu'un, comme ta sœur, comme tes sœurs, bien, c'est sûr qu'on a tissé des liens très, très serrés. Puis, je te dirais que, oui, on se tape ses nerfs, oui, il y a des petites chicanes, mais ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est précieux, effectivement. Même si vous êtes partout dans le monde, en voyage, vous êtes toujours un peu à la maison parce que tu as les personnes les plus importantes, en tout cas avec tes parents de ta vie, qui te suivent partout. Donc, c'est une grosse richesse, j'imagine. Est-ce que tu pourrais nous parler, j'aimerais ça que tu nous parles de ta première compétition? Ma première compétition, quand j'étais jeune, c'est vraiment drôle, j'avais, je pense, même pas 8 ans. Je pense que j'étais plus jeune que ça. En tout cas, bref, j'étais bien jeune, puis j'avais un suit orange, fluo, spider, puis j'étais tellement fière d'avoir mon suit orange. Puis, moi, pour moi, je n'aimais pas ça m'entraîner, j'haissais ça, je trouvais ça plate, tu sais. Mais ma première compétition, j'étais tellement fière d'être comme une grande fille, de pouvoir compétitionner. Je suis partie comme une boule de feu, je suis tombée au premier saut, j'atterris, je continue, une autre chute, j'arrive en bas, puis je pleure, puis je pleure, ma mère, elle vient me boire. Mais voyons, ça va-tu, Justine? Je suis tellement fière d'avoir fait ma première compétition. Tu sais, j'étais... Je pleurais de joie, parce que j'étais contente d'avoir fait ma première compétition, même si j'avais tombé 2-3 fois, mais on peut voir à quel point j'aimais vraiment beaucoup l'adrénaline de la compétition, puis à quel point ça a commencé très jeune. Oui. Est-ce que tu dirais que ça a été une ligne droite, ton cheminement, entre cette compétition-là puis les Jeux olympiques? J'ai eu la chance, justement, d'avoir mes grandes soeurs auprès de moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidée à, justement, clarifier cette ligne-là, ce chemin-là. Tu sais, de voir quelqu'un qui l'a fait, qui l'a expérimenté, tu sais, ça aide vraiment beaucoup. Fait que je te dirais que je suis assez chanceuse que j'ai eu un cheminement assez droit. Tu sais, c'est sûr qu'on a des petites blessures, des accrochages, des choses qui arrivent dans une carrière, puis à chaque année, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je pense que tous les moments où ça a été plus dur, ça m'a tellement, en fait, aidée à revenir plus forte après sur le circuit de la Coupe du monde. Tu sais, on a vécu des moments très difficiles avant 2018. On a rentré un peu dans un nouveau monde qu'on n'avait jamais rencontré, qui était la maladie. de vivre avec ça dans la famille, notre mère, de savoir qu'elle était atteinte du cancer. Mais je pense que là, c'est là qu'on réalise à quel point il y a des grands défis qui nous attendent, comme la maladie, que ça, tu as tellement peu de contrôle. Donc, je te dirais que j'ai beaucoup grandi de ça. D'avoir vécu des gros défis comme ça, je pense que ça m'a rendue plus forte, puis plus près. En fait, je me sens plus à l'aise de vivre dans l'adversité que peut-être je l'étais quand j'étais plus jeune. Je comprends. Je pense que tu parles en tant qu'athlète, mais je pense que n'importe qui peut s'associer avec ce que tu dis, qu'on soit athlète ou qu'on soit caissière. Lorsqu'on vit des difficultés comme ça, on fait juste se relever plus fort. Je pense que c'est très vrai ce que tu dis. Tu as déjà dit qu'en ski de bosse, il fallait danser avec la piste, danser avec la pente. Ça va beaucoup allumer cette citation-là. À quoi ça ressemble? Comment ça s'incarne danser avec la piste? Comment on danse avec la piste? Je pense qu'en premier lieu, la piste va toujours gagner. Je pense que c'est ça que j'ai appris durant les dernières années. C'est que peu importe, la piste, c'est la grande championne. Qu'elle soit glacée, qu'il y ait de la neige. La chose à faire, je pense, dans une situation où tu dois affronter la piste, c'est de danser avec elle. Pour moi, j'ai toujours vu comme ça. Je me suis dit que je ne vais pas faire contre la piste. Je vais skier avec elle. pour vraiment autant lui rendre honneur mais qu'elle me rende honneur à moi aussi et d'avoir du plaisir quand je skie. Je pense que je suis une athlète qui skie beaucoup avec sa joie de vivre. J'aime skier quand j'ai du plaisir. Je pense que c'est là que j'ai mes meilleures performances. Au lieu de me battre et me sentir avec plus cette animosité-là, je pense que ça ne m'a jamais vraiment aidée. Donc, de voir la piste comme une amie, de l'avoir comme un aspect qui va m'aider à performer. C'est un peu comme ça que je l'amène, cette phrase-là. C'est danser avec la piste, ça va juste m'aider à avoir des meilleures performances. Encore une fois, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment faire le parallèle de l'athlète avec la vie en général, danser avec l'adversité plutôt que de se battre contre la situation qui nous arrive. on danse avec et il me semble que ça va bien mieux ou en tout cas, si on perd, on va perdre au moins dans un genre de plaisir et pas dans la colère. Exactement! À 19 ans, Justine, 19 ans, c'est très jeune, tu es devenue la plus jeune championne olympique de ski acrobatique quand tu as remporté la médaille d'or à Sochi. Est-ce que tu peux nous raconter ce feeling-là? Tu sais, moi, j'étais prête à skier, j'étais prête à faire ma descente, mais le reste, on n'avait pas parlé. C'était comme une grosse surprise de faire comme « Oh mon Dieu, c'est vrai, c'était possible aussi qu'on gagne puis qu'à 19 ans, là, je sois devant les caméras puis que le monde entier me connaisse. » Donc, je te dirais que ça a été un gros choc au début puis dans un sens, je savais aussi la responsabilité qui vient avec, tu sais, dans le sens où tu as des gens, tu as des gens qui vont te regarder maintenant, qui vont regarder comment tu t'extrimes, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu prônes. Donc, tu sais, tu ne veux pas dire les mauvaises affaires puis à 19 ans, excuse-moi, mais tu n'as pas toute la maturité du monde entier. Donc, c'était beaucoup de pression. Mais en même temps, j'étais vraiment entourée justement de mes soeurs puis de ma famille puis ça m'a vraiment aidée à rester vraiment qui je suis. Même si j'ai gagné les Jeux olympiques, je reste Justine du Four-la-Pointe, la plus jeune des trois soeurs du Four-la-Pointe puis c'est correct aussi, tu sais. Avec les Jeux olympiques de Beijing qui se profilent en 2022, comment tu te sens par rapport à ça? Bien, c'est tout le temps un peu excitant de penser aux Jeux. Pour moi, c'est sûr que c'est l'apogée de notre sport, c'est le moment, c'est l'événement qu'on attend tous les athlètes. J'ai vécu deux merveilleux Jeux olympiques puis là, de me dire que je m'en vais à mes troisièmes, c'est assez spécial. On dirait que je me regarde dans le miroir puis je suis comme, mon Dieu, suis-tu rendue là? Ça fait 10 ans que je fais le même sport. Mais dans mon cœur, à moi, je me sens encore jeune puis je me sens encore fébrile, tu sais, de m'y rendre. Je pense que j'ai un peu plus d'expérience, tu sais, derrière la cravate. Je me sens plus sereine peut-être parfois à ce qui va m'attendre. Mais c'est différent à chaque Jeux. Je te dirais que chaque Jeux olympiques, ils ont leur sauce, ils ont leur saveur, ils ont leur couleur. Ils ne sont jamais pareils. Le ski t'a amenée à voyager vraiment partout dans le monde. C'est quoi tes destinations de ski préférées à l'international? OK. Bon. Là, je me suis préparée pour toutes ces questions-là. Il faut que je trouve les plus beaux, non, les plus belles places. Mais je pense que j'en ai fait beaucoup. Ça, c'est certain. Mais à l'international, au niveau du ski, si on y va pour la qualité de la neige, je pense que pour moi, une place féérique, c'est dans les Alpes, en Europe. Je pense qu'un skieur va vraiment tomber en amour avec le ski encore plus là-bas. c'est tellement magnifique la vue des Alpes. On voit qu'il n'y a juste pas de faim. Tu peux skier pendant des heures, on dirait. Puis le soleil est tellement chaud, il réchauffe la peau. Même, il faut vraiment faire attention, mettre beaucoup de crème solaire, d'ailleurs. Mais je pense que pour moi, c'est les montagnes les plus belles au niveau visuellement à l'international. Il y a aussi l'ambiance festive de là-bas. en France, ils aiment le party. Ils aiment ça. Ça se sent. C'est des gens très joyeux. Donc, vivre dans les montagnes, ce n'est pas la même chose qu'en ville, je crois, en France. Donc, j'aime beaucoup cette atmosphère-là qui est très spéciale. Puis, sinon, à l'international, l'autre place que je pense que les gens qui aiment le ski vont aussi apprécier, c'est pour la qualité de la neige parce qu'il neige énormément là-bas. C'est au Japon. Ah oui? Donc, là-bas, il peut neiger un mètre, deux mètres en une nuit. Carrément. Wow! C'est fou de main. Vu qu'ils sont près, vu que le Japon, en fait, c'est près de l'océan, ils ont des vents d'humidité très rapidement puis c'est très fréquent que tu vas te lever un beau matin puis il y a neigé un pied, deux pieds, quatre pieds, deux mètres. Donc, c'est fou, fou, fou. Si les gens veulent faire de la poudreuse, honnêtement, le Japon, c'est le rêve pour ce qui est de la poudreuse. La température est très douce. Donc, de pouvoir skier dans de la grosse poudreuse sans te geler la face, c'est quand même assez le fun. Bien oui, c'est clair. Puis, au Canada, ce serait quoi ta montagne port d'attache, ta montagne préférée au Canada? Ah, mon Dieu! Ma montagne préférée au Canada pour le ski, je pense que Whistler, c'est un incontournable. Évidemment, c'est la plus grande montagne au Canada. C'est tellement féerique, cet endroit-là. Je pense que pour moi, même, c'est se rendre à Whistler que j'adore. J'aime la route pour se rendre là. C'est tout sinueux. Tu contournes les montagnes, tu suis le bord de l'eau. C'est vraiment magique juste se rendre. Puis, quand tu arrives là-bas, il y a un village plein de vie. Puis, il y a tellement encore cet effet-là de ski-bomb. Tu sais, le village de ski-bomb encore qui est très présent. Donc, je pense qu'un skieur canadien va toujours avoir du plaisir à aller à Whistler autant l'été que l'hiver. C'est ça que je trouve assez fabuleux de Whistler, justement. C'est que pour moi, j'ai quasiment plus expérimenté Whistler l'été que l'hiver parce que l'hiver, on est toujours parti dans des Coupes du monde à travers le pays ou à travers le monde. Donc, on n'a pas tant le temps de vivre Whistler l'hiver, mais on y va surtout au printemps pour vivre la dernière neige de Whistler vu qu'il y en a quand même durant jusqu'au mois d'avril quasiment. Donc, on peut skier là jusqu'au mois d'avril. Donc, de vivre un peu le spring break, le ski de printemps, il fait chaud, tu skies quasiment en T-shirt. Tu sais, c'est très vivant comme montagne. C'est super le fun. C'est vraiment une montagne de plaisir. Le monde ne se prend pas au sérieux. Tu peux avoir autant de fun pour skier sur le glacier l'été, le gros soleil. Donc, c'est vraiment une montagne qui est le fun justement pour les quatre saisons. Vers le Québec, plus vers l'Est, est-ce qu'il y a des montagnes qui sont intéressantes aussi pour toi dans ce coin-là ou c'est vraiment plus vers l'Ouest? Non, je te dirais que j'ai eu des gros coups de cœur durant les dernières années pour mes montagnes au Québec. Justement, tu sais, je n'ai pas toujours eu le temps de vivre le ski au Québec, mais durant les dernières années, je te dirais que j'ai pris plus le temps puis j'ai eu la chance un petit peu plus de le vivre. Puis, j'ai fait une découverte assez impressionnante, le massif. Oui! Pourquoi personne n'en avait parlé avant, mais wow! On est-tu chanceux d'avoir le massif? Je trouve cette montagne adorable. Premièrement, tu arrives en haut de la montagne, c'est tellement inusité, mais je trouve ça le fun de vivre quelque chose de nouveau, de voir ce qui est puis de partir d'en haut puis là, de voir le fleuve. Évidemment, je veux dire, je pense qu'il faut le vivre pour y croire, c'est beau, mais c'est vraiment en skiant au massif puis de voir la vue du fleuve que j'ai fait wow! OK, mais c'est spécial! Ce qui est vraiment un plus, je trouve aussi, d'avoir des montagnes qui font face au soleil. Ça change complètement ton expérience durant la journée. Donc, je te dirais que j'ai eu un gros coup de cœur récemment pour le massif. j'ai adoré skier puis de voir tomber dans le fleuve, c'était assez magique. Merci. T'as raison, c'est magnifique. C'est vraiment une région qui est magnifique aussi. On a des beaux spots pas loin de chez nous. Tes sœurs et toi, vous organisez une journée de ski qui permet aux jeunes skieuses acrobatiques du Québec de se réunir et de partager leur passion commune pour le sport. Pourquoi c'est important pour toi cette journée-là? Ah mon Dieu! Je pense que pour nous, de pouvoir redonner à notre sport, c'est primordial. Tu sais, quand on était jeunes, on a eu la chance de voir des Coupes du Monde au Québec, mais on n'a jamais vraiment eu la chance d'avoir des femmes québécoises qui étaient autant présentes dans leur sport. Donc, de pouvoir redonner puis de donner la chance à ces jeunes filles-là d'y croire, elles aussi, à leurs rêves, ça nous fait vraiment chocer de donner une journée comme ça de notre temps puis pour nous, c'est pas tant de les coacher ou de leur dire quoi faire, mais c'est plus d'être accessible puis de sentir qu'on est tangible puis que c'est faisable de se rendre aux Jeux olympiques puis que c'est correct d'y rêver. En fait, ça nous rend très, très fiers puis de partager notre sport puis de pouvoir aider à développer aussi le sport du côté féminin. Je comprends puis je trouve que c'est une super belle initiative parce qu'on en parlait tantôt avec la reconnaissance que tu vis, que vous vivez, il vient avec une espèce de responsabilité. Puis je pense que celle-là de donner l'accès à des filles à ce sport-là puis en tout cas au moins l'espoir d'arriver à un rêve olympique, c'est une belle façon de se servir de votre tribune, je trouve. Je sais que t'es sur la route une grande partie de l'année, évidemment à cause de tes compétitions puis de tes entraînements. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres à Montréal? De quoi tu t'ennuies? Je pense que j'aime me réveiller à Montréal. C'est bizarre, mais je suis vraiment native de Montréal. mes grands-parents habitent Montréal. Mes parents ont toujours habité à Montréal. Donc, on est très, très montréalaise. Puis pour moi, depuis que je suis née, on s'est toujours habité en ville. Donc, de me réveiller puis d'entendre le son du trafic ou des camions, pourrais-je trip? C'est bizarre, mais ça veut dire que c'est vivant autour de moi. Je ne sais pas, pour moi, ça m'apaise beaucoup de me sentir dans une ville qui est aussi vibrante que Montréal. J'aime juste me réveiller chez moi. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Ah, je comprends. C'est tellement bon de rentrer chez soi. Quand on va pouvoir revenir à un semblant de normalité, Justine, c'est quoi le premier voyage que tu aimerais faire qui n'est pas nécessairement lié avec le ski, un voyage pour toi? Ce serait quoi la destination dont tu rêves? Ben là, je vais te décevoir. C'est par rapport au ski que je veux faire pour mon prochain voyage. Ben oui, pourquoi pas? Vas-y. OK. Bon, en fait, j'ai le grand rêve de vouloir aller skier dans les Chic-Choc en Gaspésie, faire du hélic-ski. Donc, de pouvoir partir en hélicoptère puis de monter au sommet de la montagne puis de pouvoir descendre dans des pistes vierges. C'est mon prochain gros voyage sur ma bucket list. Tu sais, je pense que là, j'ai redécouvert aussi le ski, de plaisance. Pour moi, le ski, c'est mon travail, mais j'ai découvert aussi que ce n'est pas juste obligé d'être la performance puis l'entraînement. C'est aussi une activité très familiale puis aussi très propice à avoir des beaux échanges avec tes amis. Tu sais, tu es dehors, en nature, tu vis des expériences. Donc, pour moi, mon prochain grand voyage que j'aimerais planifier, c'est d'aller skier justement à Gaspésie. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore puis j'ai entendu que du bon. Donc, c'est mon gros voyage que je veux planifier. C'est beau parce que c'est vraiment ta passion. C'est ta job. Comme tu dis, tu fais ça tout le temps puis malgré ça, ton rêve, c'est quand même d'aller skier. C'est beau. Ça veut dire que c'est une vraie passion. C'est pas juste un travail. Je te dirais que c'est sûr que j'adore aussi aller mettre les pieds au soleil dans le sol. Ça aussi, c'est des voyages que j'attends. Mais je pense que la pandémie, la COVID, m'a juste rappelé à quel point on est chanceux de vivre dans un pays rempli de diversité. On a des montagnes, des chaînes de montagnes, des grands lacs. Vraiment, la nature est magnifique ici au Canada puis on dirait que je réalise à quel point je ne l'ai pas encore assez découvert. Puis oui, j'aime ça les plages mais on s'ennuie vite assez rapidement. À un moment donné, du sol, c'est du sol tandis que les montagnes, on dirait, c'est jamais pareil. Oui, t'as raison, c'est vrai. On va jouer un petit jeu. Je vais dire un mot puis tu me dis à quel endroit au Canada ça te fait penser ce mot-là. OK? OK. Alors, si je te dis le mot aventure. Je pense tout de suite à la Colombie-Britannique, c'est sûr. Il y a la mer, il y a les montagnes. Ça sonne aventure pour moi. Je pense que tu ne sais jamais à quoi t'attendre quand tu vas là-bas. Il y a des paysages à couper le souffle puis tu peux autant aller faire du surf qu'aller en ski dans la même journée. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je t'ai dit mode. Mode? Je pense que Montréal mais Toronto aussi. Ils ont aussi comme une... On est ici, tu vois, ça se passe. On ne sait jamais qui va gagner la bataille mais je pense que Montréal, on adore la mode. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si je venais à Montréal, si j'étais une touriste, que je venais à Montréal pour un week-end, mettons, est-ce que tu pourrais me recommander quelques endroits incontournables dans ta tête en 48 heures? OK. En 48 heures, premièrement, tu dois trouver un restaurant déjeuner. Je te dirais que pour moi, tous les gens que j'amène à Montréal que je fais découvrir, je commence toujours par un bon brunch. Le passé composé, c'est un de mes coups de cœur. Mais, écoute, il y en a tout plein d'autres. Donc, je pense que pour le premier, le premier arrêt, ça serait un brunch pour le vivre parce que c'est vraiment le fun. Ensuite, je l'amènerais sur le Mont-Royal. Je pense que c'est tellement beau la vue de la ville. Tu sais, c'est un spot qu'il faut que tu vois si tu ne l'as jamais vu. Ensuite, je pense, j'aime beaucoup la nourriture, la bouffe de Montréal. On est très épicurien, on a tellement des beaux restaurants. C'est sûr qu'il faut les amener à d'autres restaurants. J'aimerais, moi, les amener Liverpool House, 20 papillons. C'est mes deux restaurants préférés à Montréal. Des soeurs de Joe Beef. On les apprécie énormément. Je pense que ça, c'est clair que c'est des gros coups de cœur au niveau culinaire. Puis, sinon, d'aller se promener dans le vieux le soir, je trouve ça vraiment cute. Tu sais, pour vrai, la grande roue, ça rajoute beaucoup de charme, je trouve, à cet endroit-là. Puis, une autre activité dans la journée, j'ai pensé, ça vient juste de me popper, mais que j'avais déjà conseillé à quelqu'un auparavant, c'est d'aller au Strom Spa à Montréal, à l'Île-des-Sœurs. Oui. Je trouve vraiment qu'il est magnifique parce que tu te sens complètement sortie de la ville, mais tu es à 10 minutes de la ville. Puis, ça, je trouve ça fabuleux. Je suis tellement d'accord avec toi, j'ai juste envie de faire ça. Je sors d'ici et je me précipite au spa. Ah non, c'est vrai, c'est la COVID. Je sais que tu aimes aussi beaucoup magasiner, donc dans ce 48 heures-là, il y aura sûrement du magasinage. Est-ce que tu pourrais nous indiquer, mettons, trois spots, trois boutiques préférées à Montréal au niveau de la mode? Quand j'arrive à Montréal, je magasine beaucoup plus en ligne. Je te dirais que je suis une acheteuse en ligne parce que je ne suis pas habituée d'être toujours à la maison. Mais j'aime magasiner sur des petites boutiques en ligne montréalaise, justement. Tu sais, Women's, Be Kind, les produits sont fous, fous, fous. Tous mes bijoux, j'essaie de les acheter de compagnies montréalaise. Il y a 20 Compass. Tu sais, il y a aussi plein de petites boutiques aux alentours de Montréal que j'aime beaucoup. Il y a Daily Story qui font des super beaux produits, des beaux vêtements. Mais pour vrai, j'aime ça acheter en ligne parce que je trouve ça difficile de pouvoir des fois me rendre. Exact. Notre balado s'appelle Les Voix du Nord, OK? Et là, c'est le moment de l'interview où je vais te demander ton avis sur des choses qui sont canadiennes, OK? Je vais te poser des questions en rafale et puis tu me réponds rapidement. Je ne suis pas obligée de te urger la patente, mais juste le plus rapidement possible. C'est plein de questions en rafale sur des trucs canadiens. C'est parti. Parfait. La chose canadienne dont tu ne peux absolument pas te passer. Du sirop d'érable. Je suis fan du sirop d'érable. Je pense que si je voudrais, j'en amènerais dans mes valises. Du sirop d'érable, c'est vraiment un mos canadien. Puis c'est tough d'en trouver. Il n'est pas toujours bon partout. Ça, c'est mon gros coup de cœur. L'endroit au Canada que tout le monde devrait visiter. Ah bon, l'endroit que tout le monde devrait visiter au Canada. Oui. Pourrait, Lac Louise. Ah oui, je suis jamais allée. C'est tellement beau à Benf de voir l'espèce de lac puis les montagnes. On dirait que tu n'y crois pas. C'est vraiment une image en photo de rêve. C'est vraiment... Il faut le voir pour y croire parce qu'en photo, tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment beau. Mais en vrai, c'est encore plus beau. Ton endroit préféré au Canada pour l'après-ski? Je te dirais que l'après-ski, à Tremblant, c'est un gros coup de cœur. Il y a tellement d'énergie. C'est vivant. Il y a plein de monde un peu partout. Il y a beaucoup de touristes. Donc, c'est vraiment l'après-ski, je te dirais, au Québec le plus festif. Ah, tu me donnes le goût. Et pour terminer, qu'est-ce qui te rend, toi, Justine, fière d'être canadienne? Je pense que c'est notre ouverture d'esprit, notre générosité, notre joie de vivre. On est vraiment une belle population remplie de différences, mais en même temps, on est très unis. On est chaleureux. Je suis fière de dire que je suis canadienne, peu importe où je suis dans le monde. Puis ça, c'est vraiment une richesse de pouvoir dire ça puis d'être accueillie à bras ouverts, peu importe où je voyage. Donc, c'est vraiment une chance en or de pouvoir dire qu'on est canadienne, je pense. Écoute, Justine, c'est vraiment formidable de t'entendre. Je pense que notre discussion va en inspirer beaucoup. Peut-être même ça va inspirer des gens à aller mettre leur ski. C'est une des seules choses qu'on peut faire encore pendant le confinement. Aller skier, dévaler les pentes en toute sécurité. Alors, je suis vraiment contente d'avoir fait ce voyage avec toi, Justine, puis je te remercie beaucoup d'avoir été là. Mais merci à toi. Puis aller skier, là, c'est le temps. Voilà pour cette balado Les Voix du Nord. Ici Marie-Soleil Dion qui vous remercie d'avoir participé à l'aventure avec nous.